Musique Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Ayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons révisé tous les mouvements que nous avons déjà appris et je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements ? Oui. Alors commençons. Nous allons aujourd'hui apprendre la troisième partie de l'enchaînement. Mais tout d'abord, regardons le professeur refaire les deux premières parties. Musique Et voici maintenant les mouvements que nous avons appris. Nous allons voir aujourd'hui. Musique Voici maintenant la fille âgée de ses manches. On reprend de la position sortir l'épée. La main gauche lâche le bâton B. La main droite fait une rotation au-dessus de la tête. Le corps se tourne vers la gauche et on frappe publiquement vers le bas à gauche. Ensuite, on avance le pied droit. On fait une rotation au-dessus de la tête. On pivote le corps vers la droite et on frappe en bas à droite. Musique Faites-le une fois avec moi en faisant attention au mouvement des mains. Musique On continue avec moulinets et blocages sous le bras. On reprend depuis la fille âgée de ses manches. Musique On se lève, on avance le pied gauche et on fait des moulinets latéraux alternés. Un à gauche et un à droite. Et on bloque sous le bras. On frappe de la paume gauche vers l'avant et les yeux regardent aussi vers l'avant. Musique Refaisons-le ensemble. Musique On continue ensuite avec un coup de pied retourné. On reprend la position du blocage sous le bras. Musique On ramène la main gauche dans le creux de l'épaule droite. Le poids du corps se porte sur la jambe avant. On pivote le corps vers la droite. Musique Et on sort la jambe droite pour donner un coup de pied retourné. Musique Je vous montre encore une fois. Musique Musique Refaisons-le loin ensemble. Musique 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 Pour la fée agite ses manches, la main gauche, la main droite, la main droite fait une rotation à plat, puis frappe en bas à gauche en position du pas accroupi à gauche. Ensuite, encore une rotation au-dessus de la tête et on frappe à droite en position du pas accroupi à droite. Musique 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 Pour les moulinets et la main droite sur le bâton sous le bras. Pour les moulinets et blocage sous le bras, le pied gauche avance, on fait les moulinets latéraux alternés et on vient bloquer le bâton sous le bras droit. En même temps, la paume gauche vient frapper devant soi. Musique Pour le coup de pied retourné, la jambe droite commence son balayage derrière, fait un tour complet et se repose derrière en position de blocage sous le bras. Et voici l'enchaînement de tous ces mouvements. Les mouvements d'aujourd'hui sont assez difficiles. Voyons comment Bassam les effectue. Bien, la fée âgée de ses manches est une technique d'attaque des parties basses du corps. Dès que le corps s'abaisse, il faut s'asseoir sur sa jambe arrière et profiter de la rotation du corps pour accentuer la force de frappe. Regardez-moi faire. À toi maintenant Bassam. Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de gros fiers. Bassam Ayati est tunisien. C'est un grand amateur d'art martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee dans ses films faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle. Son aliment est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. Vous aussi, vous êtes passionné de nunchaku ? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Professeur, quels sont les principes et les méthodes à appliquer pour se défendre avec un nunchaku contre une arme courte ? Premièrement, il faut se placer hors d'atteinte de l'arme adverse. Ensuite, utilisez à son avantage les techniques d'attaque à longue distance du nunchaku pour l'emporter sur l'arme courte adverse et attaquer pour vaincre. Troisièmement, si l'adversaire attaque en premier, trouvez le bon moment pour contre-attaquer. Une frappe fouettée rapide sur le bras qui tient l'arme suivie d'une attaque sur le corps. Ensuite, utilisez les techniques de moulinet pour troubler et empêcher l'adversaire d'attaquer et contre-attaquer dès que possible. La fée agite ses manches Sous-titrage ST' 501 Moulinet et blocage sous le bras Moulinet et blocage sous le bras Coup de pierre au tourné Moulinet et blocage sous le bras Et voici les trois mouvements enchaînés Sous-titrage ST' 501 Comment se défendre contre une attaque au sabre Il faut attaquer dès que possible avec rapidité. L'attaque est la meilleure défense. Ensuite, évitez les mouvements inutiles. Utilisez la technique la plus directe et la distance la plus courte pour attaquer l'adversaire. Troisièmement, restez en mouvement. Gardez l'esprit alerte et les réactions vives. Saisissez chaque occasion d'une attaque décisive. Regardons maintenant le professeur faire l'enchaînement d'une haute chacou en entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ... ...